Le 10 décembre dernier, la France a décidé de signer le pacte de Marrakech. Nous y sommes opposés pour quelles raisons ? Premièrement, mais même si certains juristes en herbe expliquent que ce pacte n'est pas contraignant, en réalité, ils présentent des objectifs qui vont s'inscrire dans une coutume internationale. La coutume a exactement la même valeur qu'un traité. C'est également un texte qui énonce un certain nombre de principes, et les principes peuvent être repris par la jurisprudence d'un État. Ensuite, sur le fond, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, le droit à la migration est présenté comme un droit de l'homme. Or, ce n'est pas un droit de l'homme, car à un moment donné, vous devez faire la différence entre le nécessaire accueil de personnes qui souffrent dans le monde entier, et puis le respect de la nationalité, du principe du territoire, du fait que vous accordez à vos citoyens des droits différents que ceux de l'étranger. Ensuite, le texte est même plus pernicieux, puisqu'il encourage en réalité les États à couper tous les subsides à toute personne qui pourrait tenir une opinion contradictoire. Et c'est bien là un débat démocratique sur l'immigration, que nous demandons d'ailleurs au Parlement, car nous souhaitons que ce débat ait lieu, qui convient de protéger, et non pas au contraire d'éteindre, sous prétexte que les humains auraient un droit à la migration. C'est donc au nom de la liberté d'expression, au nom aussi d'un principe de réalité, qui est que la France ne peut pas accueillir 5 ou 6 milliards d'individus sur son sol, que nous nous opposons à ce pacte qu'Emmanuel Macron a osé signer, alors que justement, la France des Gilets jaunes réclame plus de sécurité économique, mais aussi plus de sécurité culturelle. Sous-titrage ST' 501